Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de votre nouvelle web-série consacrée à La Réunion. Une web-série que j'ai choisi d'intituler La Réunion, histoire d'une île, histoire au pluriel. Pourquoi histoire au pluriel ? Eh bien parce que d'une part il s'agit de ma petite histoire personnelle dans la grande histoire de La Réunion, mais aussi de différents aspects de l'histoire de l'île de La Réunion, que ce soit effectivement l'histoire avec un grand H, mais également des histoires, qu'elles soient d'ordre climatique, d'ordre géologique, vous savez qu'on est sur une île qui vit beaucoup, notamment grâce aux volcans, des histoires sociales également, bref, des tranches de vie, des moments intimistes, des rencontres issues de mon quotidien dans le quotidien de l'île de La Réunion et c'est ça que j'ai envie de vous présenter. Alors aujourd'hui pour commencer, j'ai choisi de vous proposer un épisode qui va vous plonger directement dans le bain réunionnais, si j'ose dire, donc un épisode consacré aux cyclones. Et avant de vous le présenter, je voulais revenir un tout petit peu sur l'histoire, justement sur l'historique des derniers cyclones qui ont touché La Réunion. Il faut savoir que depuis plusieurs années, La Réunion n'a pas vraiment connu d'épisode cyclonique majeur. Les deux épisodes cycloniques dignes de ce nom, les deux derniers épisodes cycloniques dignes de ce nom que La Réunion pourrait se targuer d'avoir vécu, date de 2018 en effet. Il y a notamment deux épisodes dont certainement beaucoup de personnes sont rappelles, c'est l'épisode de Fakir le 23 avril 2018 et l'épisode de Berghita le 18 janvier 2018, soit exactement il y a quatre ans, jour pour jour. Et alors du coup, pourquoi j'ai choisi de vous présenter un épisode sur Berghita et pas Fakir ? Fakir, j'ai simplement pas eu le temps de le documenter tellement ce phénomène est passé vite et rapidement. C'est tout à fait l'inverse qui s'est produit pour Berghita. C'est quelque chose qu'on attendait, c'est quelque chose qui a duré, c'est quelque chose qui a stagné. Et malgré tout, en fait, c'est un cyclone qui n'en était plus un au moment où il a touché La Réunion. C'était une tempête, juste voilà, une bête tempête. Et c'est une tempête qui a malgré tout apporté son lot de surprises, son lot d'inattendus. Tempête que j'ai vécue avec mes colocataires dans la maison que j'occupais alors ici, à Bras-de-Ponto, sur les hauteurs du tampon, donc dans le sud de l'île. La région qui a été la plus touchée à l'époque par ce phénomène surprenant. Je vous propose donc de revenir sur ces quelques jours de tempête, de cyclone. dans l'intimité, donc, de ma maison. Voilà. Et sans plus tarder, je vous propose d'y aller immédiatement. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'île de La Réunion, l'histoire de Berguita débute exactement le 12 janvier 2018. C'est à cette date, en effet, que la dépression tropicale née quelques jours auparavant au nord-est des Mascarennes, est baptisée et commence à faire l'objet d'un suivi particulier de la part des services de Météo France. Le temps sur l'île est déjà considérablement dégradé depuis des jours et si les éléments déchaînés font encore à cet instant le bonheur de certains baigneurs téméraires et des touristes, c'est un véritable déluge qui, s'abassant discontinués sur les sols déjà saturés, inondant les routes et faisant déborder la moindre déravine. En montagne, en forêt et même en ville, l'eau est omniprésente absolument partout. Deux jours après son baptême, les vents dépassent les 119 km heure au cœur de la tempête, classant Berguita en cyclone tropical. Le 15 janvier, en milieu de journée, le météore devient un cyclone tropical très intense avec des vents soufflant jusqu'à 185 km heure. Berguita fonce alors droit sur La Réunion qui décrète l'alerte orange cyclonique. A Saint-Pierre comme ailleurs, on se prépare. La population se rue dans les supermarchés. Sur l'île, le cyclone Yacinthe de 1980 et ses 15 jours de furie imposant un confinement strict sont encore dans toutes les mémoires, même près de 40 ans plus tard. Alors pour les retardataires, il est urgent de reconstituer le kit de survie cyclonique. Eau en bouteille, conserve, produit sec et pile pour les radios où les lampes de poche sont prises d'assaut. En quelques heures, les rayons sont vides. Pour mes colocataires et pour moi-même, fraîchement arrivé dans l'océan Indien, c'est un baptême. En effet, nous nous apprêtons à vivre une expérience inédite que nous attendons avec une impatience non dissimulée, celle de notre premier cyclone. C'est donc avec un étrange sentiment, mené d'excitation et d'appréhension, que le 17 janvier, nous passons ensemble une partie de la soirée à analyser les différentes prévisions et données météo transmises en temps réel par Internet. A ce moment-là, le cyclone se trouve encore à plusieurs centaines de kilomètres. de notre île, avec un impact prévu pas moins de douze heures plus tard seulement. Bref, Berguita dispose encore d'une certaine marge de manœuvre pour déjouer les pronostics. Et en effet, durant la nuit, le météore perd de sa puissance et redevient tempête tropicale. Officiellement, ce n'est donc pas encore cette fois-ci que nous vivrons notre premier cyclone. Au matin du 18 janvier toutefois, dès le réveil, il paraît évident que les conditions climatiques rendent dangereuses toutes sorties à l'extérieur. Nous prenons donc nos responsabilités et décidons de ne pas nous rendre au travail. Mais pour toute l'île, officiellement, aucun dispositif autorisant une telle absence n'a été enclenché. En effet, Berguita n'est plus qu'une tempête. La menace cyclonique et même le niveau d'alerte ont été rétrogradés, circulés. Il n'y a rien à voir. Coincé par ce cyclone qui n'en est plus un, à la maison, le temps commence à devenir long. Notre excitation initiale s'est transformée en ennui et en attente. C'est dans cette ambiance morose que soudain, les conditions virent à l'extrême. Il est 14 heures, Berguita amorce son passage au plus près de la Réunion. Le paroxysme commence et contre toute attente, il va finalement être à la hauteur de notre impatience et même bien au-delà. A l'extérieur, la nature se déchaîne. Sous-titrage ST' 501 A la télévision, à la radio ou sur Internet, des vagues de témoignages commencent à déferler simultanément. Paniqués, les habitants demandent déjà au préfet de rendre des comptes sur le niveau d'alerte en vigueur. L'officiel s'explique en direct en se retranchant derrière des procédures, mais ça n'empêche pas, partout, l'eau de monter. Chez nous, elle arrive d'un coup, traversant même les murs. Nos sauts et serpillères paraissent bien dérisoires. On ne peut rien y faire, inutile de lutter. Et quand nous sortons, nous comprenons vite que ce n'est pas une simple inondation que nous affrontons, mais plutôt une véritable submersion. Bien qu'attiré par les éléments naturels en furie, à ce moment-là, nous ne sourions plus du tout. Et de mon côté, derrière ma caméra, je me sens vraiment impressionné par un tel déchaînement. Et j'avoue, ne pas vraiment faire le malin. Le danger paraît bien réel et il se frappe clairement à notre porte. Les quantités d'eau accumulées autour de la maison sont telles que nous sommes obligés de casser certains murs. Durant quelques dizaines de minutes, la situation semble pouvoir basculer à tout moment. Viens, viens, viens ! Mais finalement, rapidement après cet impact, la tempête commencera à s'éloigner. Les pluies diminuent et le niveau d'eau baisse enfin. Le stress passé, nous reprenons donc nos postes de veille. Désormais impatients que tout cela s'arrête. Les journaux télévisés du soir ne nous apprennent rien de plus que ce que nous savons déjà. Mais le temps de tous les regarder, presque soudainement, après six heures au cœur de la tempête et après une semaine de tourmente, tous les indicateurs le confirment, Berghita est passé. Le lendemain, tandis que le soleil règne à nouveau sur la Réunion, à quelques centaines de mètres à peine de chez nous, sans que nous ayons pu nous douter de quoi que ce soit, nous découvrons impuissants et choqués les ravages de la tempête. Le revêtement de rues entières a été emporté par endroits par le ruissellement. Ailleurs, ce sont des avalanches de débris qui bloquent le passage, et partout, de la boue et des rochers de plusieurs dizaines de kilos qui ont été déplacés par les ravines en creux. Si Berghita n'était plus classée au stade de cyclone lorsqu'elle a touché la Réunion, c'est surtout par sa pluviométrie exceptionnelle et extrêmement localisée qu'elle s'est fait remarquer. Il faudra plusieurs semaines pour que l'île se remette de nombreux glissements de terrain et éboulements causés par la tempête. Par ailleurs, l'absence de déclenchement d'alerte rouge, qui aurait imposé confinement et couvre-feu à la population pour sa sécurité, a clairement été pointée comme un défaut de prévoyance de la part des services de l'État, et c'est pourquoi les pluies de Berghita ont notamment été à l'origine d'une révision du système d'alerte cyclonique en vigueur jusqu'alors à la Réunion. Et voilà, j'espère que ce film vous a plu, vous aura plu. Pour ceux qui s'en rappellent, soit vous n'avez rien vécu du tout, soit vous avez effectivement été dans la tourmente, comme moi-même, comme mes colocataires, comme tous les occupants de cette maison à l'époque. Je pense que l'épisode de Berghita comme l'épisode de Fakir sont des épisodes qui feraient encore beaucoup discuter aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait mettre une alerte rouge ? Est-ce qu'il ne fallait pas en mettre une ? Est-ce que les services de l'État ont agi comme il fallait le faire ? C'est certainement des questions qui feraient encore l'objet de grands débats aujourd'hui. Et peut-être qu'à l'occasion d'un prochain épisode, j'aurai l'occasion d'inviter quelques amateurs éclairés ou quelques experts en météorologie et notamment en histoire de cyclones, en histoire S-cyclones, plus précisément concernant le sud-ouest de l'océan Indien et notamment, bien sûr, l'archipel des Mascarennes et plus précisément l'île de la Réunion. J'aurai l'occasion de vous en reparler d'ici là. Eh bien, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada